Qu'est-ce qu'il y a de la compétition ? Ce n'est pas le cas. J'espère que vous, vous ferez les liens. Vous allez bien communiquer que c'est vraiment un cas de force majeure contre ma volonté. Je ne pourrais pas comparer ce forfait avec celui de l'année dernière. L'année dernière, je ne savais pas si j'allais participer. Je ne me suis pas présenté devant vous en assurant ma participation. C'était assez aléatoire. Finalement, mon état de forme n'était pas comme je l'aurais souhaité. Donc, j'ai décidé de ne pas venir. Cette année, j'ai appris que je venais. Ma préparation se passait bien. J'étais très motivé pour venir jouer. Mais cette fois-ci, de sort, on a voulu autrement. Mais l'occasion se présentera. Inch'Allah, j'aime toujours le tennis. J'aime toujours m'entraîner. Donc, je rejouerai au tennis sur ma robe. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas être présent pour cette dernière édition espérée pour ma part le professeur Hassan II. Donc, une malheureuse chute a fait que j'ai une fracture au niveau de la main qui a nécessité une intervention. Et puis, j'ai eu une demi-semaine d'arrêt. Donc, c'est vraiment avec un pincement au cœur que j'ai subi ce petit effet de malchance. Et puis, j'espère avoir encore l'occasion de jouer. Le trophée Hassan II, je ne peux rien promettre parce que, même si, bon, j'ai un petit peu lâché, je pensais vraiment préparer, arriver dans les meilleures conditions possibles. Donc, l'année prochaine, je ne sais pas quel sera mon état de forme. Mais en tout cas, c'est vraiment un coup dur pour le moral. Donc, j'ai quand même prévu de rester là pendant toute la semaine, supporter les joueurs marocains, profiter de l'ambiance du tournoi, saluer toutes les femmes qui auraient espéré me voir jouer aussi, et être disponible au maximum de nos possibilités. Le trophée Hassan II, et maintenant, je crois que sa réputation n'est plus à faire, il y a depuis nombreuses années. On sait que c'est une très bonne présentation, une très bonne préparation, pardon, pour toute la saison sur terre battue. On a vu que les derniers vainqueurs du trophée Hassan II avaient une capitale confiance énorme pour toute la suite de la saison sur terre. Donc, les joueurs n'hésitent plus à faire le voyage au Maroc. Ils savent qu'ils vont être reçus dans de très bonnes conditions, que les terrains sont aussi de très bonne qualité, il y a possibilité de s'entraîner. Donc, encore une fois, cette année, on a un tableau relevé, on a des joueurs qui sont là vraiment pour engranger des victoires, pour augmenter leur capital confiance, et on va avoir encore du très beau spectacle. Merci. C'est sûr que, pour ce qui est de la course, de le classement ADB, c'est du passé. Aujourd'hui, ma préoccupation, ce n'est pas qu'on a traité, il ne faut pas qu'on a traité, il faut être un peu honnête avec soi-même. Tous les sacrifices, et tout cela le rend, je suis prêt à les faire, j'ai d'autres qui ont l'aider. Mon poste en tant que conseiller du monstre est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'espère pouvoir aider tous les projets qui sont en règle. Le tennis national aussi, et d'une cause à laquelle j'aimerais pouvoir apporter ma pierre. Ça, ça restera dans le monde du sport, et bien dans ce pays, des risques. Voilà, je suis disponible, je suis sur le roc, la ma famille aussi, qui est très importante, avec laquelle j'ai envie de passer du temps, avec mes enfants. Donc, profitez, profitez des choses simples, et profitez encore, je vous remercie. Merci.